c'est parti alors écoutez merci, merci d'être là pour ce rendez-vous, merci Anne-Julie, je sais que t'as couru aussi ce matin donc on va y arriver et je tenais vraiment à t'inviter puisque l'idée là maintenant c'est de parler des huiles essentielles parce qu'il y a ici des personnes qui sont des femmes debout et qui ont rejoint la troisième vague il y a aussi possiblement des personnes qui ne font pas partie des femmes debout mais qui vont probablement avoir aussi accès à cet enregistrement puisque en fait il y a deux angles maintenant qu'on va explorer c'est les huiles essentielles d'un point de vue énergétique ainsi que comment protéger nos enfants par rapport à ce qui se passe maintenant très très étrangement c'est très juste aussi et juste je viens de recevoir dans ma boîte mail un mail qui s'intitule comment protéger nos enfants donc je pense qu'on est plusieurs à avoir capté qu'il y avait quelque chose qui se jouait de façon très importante au niveau des enfants en ce moment et donc on va on va aller vite pour vous proposer une façon de réfléchir dont vous avez probablement entendu parler qui se passe au niveau de l'idée de faire briller les étoiles de rallumer les étoiles et de faire briller les étoiles et on va faire ça maintenant pendant cette pause entre midi et deux de façon assez rapide pour pouvoir vous donner des solutions donc on va parler des huiles essentielles d'un point de vue énergétique et de ce qui se passe pour nos enfants alors Andrew je vais te donner la parole après en ce qui concerne l'aspect énergétique des huiles essentielles on a déjà fait un live que vous avez peut-être vu les unes et les autres justement qui s'appelle rallumer les étoiles dans lequel nous avons donné un point spécifique puisque nous avons en fait activé un vortex qui s'appelle lumière d'étoile qui va vous permettre en fait d'aller vous brancher dessus pour pouvoir vous sentir soutenu avoir des ressources énergétiques qui viennent à vous quand vous sentez que vous en avez besoin par rapport à vos enfants ou par rapport à des distorsions même intérieures parce que il y a nos enfants mais il y a aussi l'enfant intérieur que nous sommes nous et ce vortex il est soutenu maintenu concentré nourri comment je vais dire potentialisé magnificié par de nombreuses personnes énergétiques siennes des hommes comme des femmes en fait on se rend compte que quand on en parle autour de nous ça parle à beaucoup de monde qui nous disent ah oui comment je peux contribuer donc voilà on explique ce principe du vortex qui est à nourrir à vraiment créer cette cette spirale de lumière donc le vortex il est encodé alors pour en savoir plus je vous je vous invite vraiment à aller voir le live le premier live qu'on a fait qui explique bien comment on s'y est pris et je vous invite aussi à vous connecter au rose voilà donc ça c'est une des premières choses qu'on a faites et la deuxième chose c'est que on a l'info parce que Anne-Julie elle m'a fait découvrir les huiles essentielles il y a deux ans et demi peut-être maintenant ou trois ans qu'on pouvait évidemment faire des choses avec les huiles essentielles donc c'est là qu'on s'est dit qu'on allait faire un spray aurique pour pcheter en fait dans l'aura et pour et un roll-on en fait qui peut s'appliquer plus sur les pieds et la colonne vertébrale parce que ce qu'on a vraiment identifié c'est que nos enfants qui sont des petits êtres hypersensibles reflètent dans leur comportement toutes ces distorsions et que évidemment en ce moment étant donné qu'il y a beaucoup de pression autour de la maladie autour de la mort autour de la mort physique mais aussi la mort nous sommes amenés à quitter des façons de penser des façons de vivre pour recréer du nouveau donc ça va pas se faire du jour au lendemain ça va se faire petit à petit en fonction de nos prises de conscience mais du coup toutes ces pulsions de mort et ces pulsions de destruction les enfants les reçoivent et donc les expriment c'est comme ça qu'ils exorcisent aussi les choses donc c'est un bon processus donc il s'agit pas de leur couper cette expression-là il s'agit de fluidifier en fait de fluidifier ça et bon on parlait toutes les deux ce matin avec Anne-Julie et oui on est confronté en fait tous les jours à ces pulsions de mort et ces pulsions de destruction aussi avec nos propres enfants bien sûr là maintenant ça fait peut-être 10 jours 15 jours qu'on a commencé à lancer le spray théoriques et on a des retours dessus et sur les roll-on qui fonctionnent pas mal donc on est bien on est bien contente est-ce qu'on peut parler alors de cette histoire d'huile essentielle énergétique parce qu'on connaît les huiles essentielles pour ce qui est la gestion du bien-être pour ne pas dire de la santé et là on s'adresse au corps on s'adresse à la matière mais il y a aussi nos corps énergétiques alors comment est-ce que comment est-ce que tu vois ça toi Anjuli qu'est-ce qui est comment tu es venue à ça et comment est-ce que les huiles essentielles peuvent justement être un outil une ressource vraiment très intéressante et performante pour se réaligner fluidifier harmoniser et tout un tas de choses alors il y a beaucoup de questions alors comment je suis venue à ça je suis née comme ça je suis née branchée moi je suis il n'y a pas longtemps encore j'ai fait mon thème astral avec un avec un alchimiste et c'est vraiment mon entraîne de naissance moi je voilà je suis née avec des je suis née médium je suis née prêtresse je suis née enseignante et enseignée dans la voie spirituelle c'est comme ça donc depuis toute petite je suis je vois j'entends je perçois je fais des choses et c'est naturel pour moi il n'y a pas j'ai pas eu j'ai pas eu d'apprentissage particulier j'ai juste eu à me souvenir en fait j'ai juste eu à enlever des couches de de croyances de 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 conditionnement de peur pour pouvoir me souvenir et retrouver qui je suis donc les les huiles essentielles et puis il y a un moment où t'es passée par un par un cursus professionnel en fait qui t'a permis aussi de de formaliser on va dire de formaliser de façon officielle et de commencer à accompagner des gens par rapport à ça ouais tu parles de la voie de la rose tantrique alors je parlais surtout de la naturothérapie tu vois ouais la nature oui alors oui j'ai suivi ce cursus de 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 naturopathe et puis j'ai pratiqué après pendant bien 12-13 ans en cabinet donc j'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes de de familles voire même des milliers à travers mes formations en ligne ouais j'ai fait ça aussi voilà c'est le moyen qu'on a trouvé en fait pour incarner tout ça quoi oui après en fait ma façon de fonctionner c'est que il y a quand il y a quelque chose qui se présente à moi et qu'il y a une parcelle de vérité assez importante ça m'attire et donc il y a des sujets comme ça comme l'apprentissage des plantes et de la santé où je voyais plein de formations passer mais c'était pas ça c'était pas ça c'était pas ça ah voilà c'était cette école et donc du coup j'ai parlé de la voie de la rose centrique aussi c'est pareil sur les enseignements de Marie-Madeleine je voyais passer des stages des trucs des écoles mais c'était pas ça c'était pas ça c'était pas ça jusqu'à ce que je trouve vraiment celle qui me parlait et donc les huiles essentielles ben ça fait je sais pas toujours j'ai toujours eu des huiles essentielles chez moi j'ai toujours utilisé des huiles essentielles et j'ai toujours vu en fait surtout petite en fait là par exemple j'ai un flacon d'huile essentielle de mandarine verte autour de ce flacon de mandarine verte il y a des colorations il y a des émanations il y a tout un tas de choses que je voyais petite que j'ai arrêté de voir pendant un moment et que je peux repercevoir maintenant donc en fait ce qui se passe c'est que les plantes sont des émanations de Gaïa tout comme nous des choses qui ont été des êtres qui ont été créés en même temps que cette planète donc on est tous faits de la même de la même base on a tous été faits par la même main et donc on partage on partage de la matière parce que voilà il y a du carbone de l'hydrogène de l'azote et de l'oxygène dans les plantes et dans nous et dans les animaux et dans les pierres et dans le bois et dans tous les éléments mais on partage aussi les mêmes corps énergétiques on a des corps énergétiques aussi comme les plantes quand on va distiller une plante on va avoir une essence une huile essentielle et cette essence enfin le mot est important parce que on vous voyez quand on on cherche à avoir l'essence de quelque chose il y a de la matière et il y a de la subtilité tout à la fois et et c'est quelque chose de de profond et donc une huile essentielle c'est ça donc l'huile essentielle elle nous donne un accès à la gareta elle nous donne un accès à à l'essence de la plante et de nous-mêmes et elle va travailler sur le corps de façon très puissante mais aussi sur l'esprit de façon très puissante et puis sur l'âme de façon très puissante donc c'est vraiment un outil holistique au sens propre du terme vu qu'on va pouvoir jouer sur les trois degrés de l'être avec le même outil la même huile essentielle et que tout ça va se faire simultanément qu'on le veuille ou non c'est à dire là je viens de me mettre je ne sais pas si vous avez vu je viens de me mettre plein d'huile d'agrumes sur les mains donc les mains comme les pieds c'est très poreux c'est des interfaces très intéressantes du corps par lesquelles les choses et les extraits de plantes surtout vont pouvoir rentrer très facilement il y avait un vieux vieux médecin mességué qui soignait par des bains de main et des bains de pied donc il faisait des infusions de plantes et les gens plongeaient leurs mains et leurs pieds dedans et les plantes passaient donc quand on met quand je mets une huile essentielle aussi pareil de la même façon ça va passer dans dans tout mon corps en 30 secondes donc en faisant ça c'est très très rapide donc quand je fais ça là quand je mets une goutte sur ma main en 30 secondes j'ai des molécules détoxifiantes d'orange de clémentine de bergamote et de mandarine verte qui vont arriver dans mes cellules parce que l'huile essentielle elle peut rentrer dans la cellule prendre les toxines les détruire prendre tout ce qu'il y a de résidus enfin prendre les toxines et les faire s'évacuer ou rencontrer des résidus pétrochimiques et les défoncer en même temps j'ai senti l'odeur l'odeur va aller directement dans mon cerveau limbique et donner l'information à mes émotions de se calmer à mon stress de baisser à mes émotions de s'apaiser et à la joie elle va laisser émaner la joie en même temps toutes les huiles d'agrumes c'est des fruits et les fruits les huiles essentielles de fruits sont reliées à l'élément feu donc je vais me relier à l'élément feu je vais aussi me relier avec toutes ces couleurs jaune-orange à mon chakra à mon plexus solaire par exemple à mon troisième chakra et je vais laisser l'essence l'éther l'énergie de l'huile essentielle aller aussi dans mes corps dans mes corps subtils pour aller faire ce travail de détox qu'elle est en train de faire au niveau cellulaire de faire ce travail de détox aussi au niveau énergétique donc j'ai un outil un espèce d'outil tridimensionnel ultra puissant ultra rapide et ultra facile à utiliser que j'adore et qui sent bon merveilleusement et qui sent bon et qui permet d'avoir une espèce de reliance fine mais en même temps très profonde avec la nature de façon générale parce que le flacon une fois qu'il est chez vous il vibre vous n'avez rien à faire il vibre tout seul donc il commence déjà à mettre de la vibration sa vibration à lui et la vibration de Gaïa dans votre maison et il commence déjà à interagir avec vous une fois que vous l'ouvrez que vous diffusez que vous commencez à vous en mettre dessus bon il se passe d'autres trucs encore donc oui la reliance je parlais de reliance donc on peut c'est des outils géniaux pour entrer en reliance avec la nature avec sa nature profonde aussi avec les éléments et donc les élémentaux avec tout l'invisible en fait et c'est c'est comme si on ouvrait une porte la porte d'un monde c'est infini c'est infini les possibilités avec ces huiles essentielles sont infinies les chercheurs sont encore en train chez doTERRA notamment parce que c'est je pense le seul labo ou un des seuls labos au monde qui est l'argent pour faire pour investir autant en recherche et développement sont en train de chercher encore les possibilités au niveau physique et émotionnel des huiles essentielles en addition de tout ce qu'on sait déjà depuis des milliers d'années sur l'utilisation de ces huiles donc ils sont encore en train de chercher ils trouvent encore des choses et au niveau énergétique c'est pareil c'est infini ce qu'on peut faire avec ces huiles voilà on se rend compte par exemple que c'est vrai qu'il y a des huiles là je sens la bergamote au moment où t'as dit bergamote je venais de piocher la bergamote et en fait oui on se rend compte que ce sont vraiment des portes qui nous ouvrent au monde invisible quand on entre en état méditatif avec ou sans huile essentielle ce n'est pas du tout la même expérience il ne se passe pas du tout la même chose on a les informations de façon beaucoup plus fluide on capte des choses qu'on ne capterait pas en fait si on faisait entre guillemets juste une méditation sans huile essentielle alors ça c'est vraiment l'aspect énergétique des choses mais on en est venu si tu veux à créer donc un spray qui s'appelle lumière d'étoile que toi tu as commencé à proposer alors si ça vous intéresse il y a justement un groupe qui s'appelle lumière d'étoile que vous êtes un groupe télégramme que vous êtes invité à rejoindre si ça vous parle et puis ce qui s'est passé pour moi c'est que je me suis dit oui il y a ce spray lumière d'étoile il y a ce roll-on lumière d'étoile et je voyais des questions arriver où je me disais ok malgré tout ça a encore l'air un peu compliqué il y a encore des choses qui sont où les filles se posent des questions et moi mes questions toujours c'est comment faire arriver les choses encore plus rapidement et encore plus facilement chez elles donc je me suis dit que j'allais en fait proposer à celles qui le souhaitent des échantillons déjà élaborer en fait pour faire le spray pour faire le roll-on alors je ne l'ai pas appelé lumière d'étoile je l'ai appelé lumière d'étoile silente parce que c'est aussi lié voilà pour moi il y a quelque chose qui se passe cet été il y a quelque chose qui se passe cet automne et donc on a besoin d'aller vite donc je me suis dit je peux m'organiser pour faire arriver ces roll-on et ces spray en tout cas la petite potion de base en fait c'est comme si je vous envoyais le concentré et puis après vous pouvez mettre soit de l'huile de l'huile végétale soit de l'alcool alors de l'huile végétale pour le roll-on soit de l'alcool et de l'eau pour le spray mais alors justement pourquoi un spray pourquoi un roll-on tu me poses la question je me poses la question par rapport à voilà cet aspect énergétique des choses oui alors le roll-on il contient des huiles essentielles qui contiennent la fameuse suramine qui qui aide avec le bip dont on ne veut pas parler et sa transmission donc ça ça va être intéressant que ça aille sur le corps vu que c'est là que ça se joue et quand on va passer le roll-on sur la colonne vertébrale et sous les pieds donc sous les pieds il va passer dans le sang en 30 secondes et sur la colonne vertébrale il va pénétrer dans le liquide céphalo-rachidien qui circule dans toute votre colonne vertébrale et votre cerveau et il va pouvoir aussi aller dans le dos rapidement sur tous les organes majeurs sur les reins sur les surrénales sur le foie sur la rate sur votre système digestif et là on entend finalement tout le corps ou les organes principaux du corps très 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 rapidement que ce soit pour un enfant ou pour un adulte donc là ça va être intéressant sur roll-on de le mettre sur le corps de la même façon comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous le mettez sur le corps en même temps il y a l'odeur qui joue et en même temps au niveau énergétique aussi il y a la protection qui se met ce sont que des huiles d'arbre donc avec l'image de l'arbre qui est enraciné et qui a la tête en même temps dans le ciel au plus près des étoiles et le pin et le sapin sur tous les sapins il y a c'est des arbres de protection dans les forêts les renards et la plupart des animaux comme ça qui dorment dans les hautes herbes ou sous les arbres vont souvent chercher le sapin pour se mettre en dessous et avoir ce côté protecteur donc le roll-on il est fait pour ça le spray lumière d'étoile c'est un spray auric oui donc là je parle aussi de lumière d'étoile filante oui pareil moi j'ai adapté un petit peu donc voilà donc le roll-on c'est à diluer avec de l'huile végétale et le spray c'est à diluer avec de l'eau et de l'alcool de fruits ou de l'alcool qu'on trouve en pharmacie de l'armagnac voilà une petite goutte d'armagnac et donc ce spray il est fait pour aller dans l'aura donc l'aura c'est moi je pense toujours à ma soeur qui s'appelle l'aura mais c'est pas ma soeur c'est les corps tout ce que vous avez autour de vous l'émanation énergétique de votre être qui peut prendre des colorations que les enfants voient très facilement vous pouvez d'ailleurs jouer avec vos enfants à vous mettre du spray dans l'aura et à leur demander s'ils voient vos couleurs changer vous allez voir ce qu'ils vont vous dire ça va être très rigolo donc là l'idée c'est vraiment c'est pas de s'en mettre comme un parfum c'est d'en pcheter au-dessus de soi comme ça dans son aura oui pour que ça agisse et sur l'énergie surtout énergétiquement donc il y a un aspect protecteur parce que effectivement comme tu disais avec le bip qui circule et le sérum qui nous est proposé qui est aussi tendancieux on a besoin de se protéger donc il y a l'aspect physique et il y a aussi l'aspect psychologique c'est pour ça que tout à l'heure on vous parlait de ces espèces de pulsions de destruction et de rage et de colère et tout ça parce que en fait nos enfants ils captent tout ça ça vient s'imprégner énergétiquement dans leur aura comme une patate chaude et il faut qu'ils éjectent le truc quoi donc c'est très très sain qu'ils aient leur colère par contre ça peut être aussi trop violent pour eux trop violent donc pour eux et puis du coup pour nous aussi moi je vous invite vraiment à retourner voir ce live parce qu'on a vraiment expliqué ce qui se passait on a donné des exemples de ce qu'on avait observé nous chez nos enfants et on a eu beaucoup de retours aussi par rapport à ça donc ce stress c'est vraiment l'aspect protection et par contre le roll-on ça va être plus alors j'aime pas dire curatif parce que parce qu'on est non plus physique il y a plus un impact sur le corps l'idée là c'est vraiment d'aider d'aider le corps en fait ok alors est-ce que ça vous parle est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ah oui il y a quelqu'un qui dit comment enlever tes croyances oula est-ce que tu as un an devant toi voire dix voire dix oui non ça c'est un c'est une question qui est un petit peu générale là-dessus est-ce qu'il y a des huiles essentielles en fait oui on a identifié une huile essentielle en fait qui nous aidait à nous rappeler en fait de nos anciennes mémoires qui est celle l'huile essentielle de Romarin en fait qui nous reconnecte à nos anciennes mémoires qui nous qui aide pour la mémoire juste la mémoire court terme moyen terme long terme celle qu'on connaît ici et puis aussi il y a nos mémoires transgénérationnelles il y a aussi nos mémoires karmiques il y a tout un tas de mémoires énergétiques aussi qu'on porte donc en fait se reconnecter comme disait Angélie tout à l'heure il a fallu que je me souvienne ça ça permet en fait de changer les croyances parce que on n'en vient pas du jour au lendemain à être dans le moule à avoir des croyances sur la façon dont il faut fonctionner en société dont il faut fonctionner relationnellement sur l'alimentation sur tout 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 puisqu'on est complètement modelé à une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon de considérer la relation qu'on a avec la vie et avec le vivant est-ce que vous avez des questions qui sont plus spécifiques par rapport à ce qu'on vient de dire sur les huiles essentielles et leur aspect énergétique c'est surtout par rapport à ça si vous avez voilà on vient de ah ok en attendant qu'il y ait les questions qui arrivent si tu veux j'ai tiré une carte oui alors attends où est la caméra voilà ayez confiance dans le plan elle s'appelle ah voilà et ça c'est un point super important je trouve en ce moment parce que il y a deux plans enfin il y a plusieurs espaces temps et lignes du temps qui nous sont proposées et il y en a une qui est basée sur la peur leur plan à eux c'est de nous faire peur pour qu'on court se réfugier dans leur bergerie qui s'avère être gardée par le loup donc voilà soit il y a ce plan là de la peur et de la déshumanisation et puis il y a un autre plan qui est un plan beaucoup plus lumineux et ce plan là en fait c'est celui de l'amour et il est d'une importance capitale en ce moment de rester branché sur ces énergies ces hautes fréquences et ces hautes vibrations d'amour de lumière divine je ne parle pas de religion ici je parle de notre propre divinité et d'affirmer en fait d'affirmer haut et fort qui nous sommes et ce que nous voulons et de rester focalisé là-dessus et de créer de faire ici et maintenant ce qui nous paraît juste oui en fait c'est pas compliqué soit on se déconnecte du vivant soit on se déconnecte dans notre nature essentielle et il y a tout ce qui est transhumanisme vous pouvez y aller si ça vous chante ou alors il y a vraiment devenir cet être humain j'aime bien répéter ça humain ça vient de humus la terre la connexion avec le vivant devenir humain et cet humain divin là auquel nous sommes invités voilà donc tout ce qui va être de l'ordre de apprendre ce que c'est que l'énergie apprendre la vibration apprendre à monter en fréquence vibratoire c'est très 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 propice en ce moment et vous allez voir que en y mettant le petit doigt vous allez avoir énormément d'informations donc j'ai bien aimé cette question comment est-ce qu'on lâche les croyances déjà à t'ouvrir à toutes ces nouvelles informations qui vont arriver à prendre ce qui est juste pour toi à avancer pas à pas et à explorer ça mais à l'explorer pas avec ton mental à l'explorer en vrai dans la matière pas forcément d'avoir des théories sur ce que c'est que la méditation ou ce que c'est que les villes essentielles ou j'ai lu que ci j'ai lu que ça ok ben tu tu te procures ce que tu as ou tu expérimentes ce qui te parle donc comme disait Anjuli voilà qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut là maintenant qu'est-ce qui est juste pour moi et c'est à chaque instant présent chaque jour chaque jour est différent vous allez avoir des portes se fermer des portes s'ouvrir connectez-vous à ce qui est juste pour vous connectez-vous à la terre la terre est en train de monter en fréquence vibratoire donc tout est mis en lumière nos vieilles mémoires nos vieilles infos nos vieilles façons de fonctionner que ce soit sur tout tout à l'heure j'étais au téléphone avec une amie qui m'appelle en disant oulala je crois que j'ai rencontré mon âme sœur panique à bord ben oui parce qu'en fait on est aussi obligé de larguer nos vieux schémas amoureux et donc c'est quoi l'amour inconditionnel on est amené vers l'amour alors c'est encore plus grand que ce qu'on imagine on peut pas prendre le calque d'avant et le mettre sur ce qui vient donc il y a toute cette phase où on est en train de perdre on est en train de nettoyer on est en train de dégager des croyances des fonctionnements et ça se fait pas sans heure mais si on est là si on est là maintenant c'est qu'on l'a choisi on se demande parfois pourquoi on l'a choisi et qu'on a les capacités et que vous êtes guidé en fait pour trouver la voie pour trouver la voie concentrez-vous recentrez-vous toujours dans votre instant présent et sachez ce qui est écouté à l'intérieur de vous ce qui est juste pour vous et là vous allez être guidé donc les huiles essentielles elles aident vraiment par rapport à ça je vais pas rentrer dans toutes ces huiles essentielles qui nous aident à être ancré et tout je peux dire un truc oui il ne faut pas sous-estimer le corps parce que là voilà je parle beaucoup de divinité d'énergie et tout ça mais tout ça ça passe dans le corps et avec le corps et en ce moment on l'entend souvent raccrochez-vous comme message global pour l'humanité raccrochez-vous à votre humanité et restez dans vos corps il y a cette idée souvent de dissociation corps-esprit et aussi en ce moment une énorme recherche de spiritualité et aller vers la spiritualité c'est très bien mais n'être qu'un pur esprit sans corps c'est pas possible ou alors vous mourrez être un pur esprit sans corps c'est mourir donc il ne faut pas oublier qu'on a un corps et que tout passe par le corps et que c'est au moment où on accepte où on chérit et où on comprend notre corps physique humain qu'on accède le plus facilement à notre divinité dans notre corps au plus profond de vos cellules vous avez des brins d'ADN et ces brins d'ADN sont en train d'évoluer les enfants qui naissent aujourd'hui n'ont pas les mêmes brins d'ADN que nous ils ont d'autres fonctions ils ont d'autres fonctions ils savent faire ils savent faire déjà nous on est obligé de le réapprendre mais eux ils ont déjà les brins d'ADN qui sont allumés pour faire ça c'est pour ça qu'on appelle qu'on appelle ces pchites et ce roll-on lumière d'étoile parce qu'il y a une grande grande connexion avec le divin et cet infiniment grand se retrouve dans notre infiniment petit dans votre ADN qui est si précieux vraiment vraiment très très précieux donc c'est pour ça que nous on s'est dit ok là nos enfants ça les chahute vraiment fort fort là en ce moment tout il y a beaucoup de couples qui se séparent aussi ce qu'ils vivent à l'école c'est compliqué bon là il va y avoir probablement une vague de pression là sur les enfants donc on va être amené à se positionner très très clairement c'est pour ça qu'on a élaboré ces pchits et ces roll-on donc ce que je voudrais vous proposer de très concret par rapport à ça pour celles qui ne connaissent pas encore mon site vous pouvez aller sur doucepuissance.com il y a un onglet ressources et ce matin je me suis vite dépêché pour organiser une page les huiles essentielles et donc sur cette page les huiles essentielles vous avez la possibilité de récupérer en laissant votre email deux petits encarts qui vont vous donner les huiles essentielles pour le spray lumière d'étoile filante et pour le roll-on lumière d'étoile filante suite à ça vous allez être invité si ça vous plaît si ça vous intéresse à une séance bien-être soit avec moi suite soit avec une conseillère de mon équipe parce que ça fait maintenant deux ans qu'on travaille dans les huiles essentielles et qu'on a justement transmis des choses et créé des équipes parce qu'on ne peut pas tout faire que toutes les deux donc on est plusieurs à bosser comme ça donc vous allez être invité à une consultation bien-être et moi j'ai pris la décision de m'engager à envoyer cet été au fur et à mesure que les demandes arriveront et qu'on arrivera à mettre en place ces consultations bien-être ces séances bien-être d'envoyer des petits des petits flacons comme ça où je vais dedans mettre un pour le en fait pour le concentré de la formule du spray et un autre pour le concentré de la formule du roll-on donc je vous envoie ça vous n'aurez plus qu'à ajouter ce qu'il faut si c'est le roll-on c'est de l'huile végétale si c'est le spray c'est de l'eau et de l'alcool et ça ce sera en lien aussi avec une proposition de vous-même vous procurer un kit en fait qui va vous permettre de découvrir les huiles essentielles si vous ne connaissez pas encore les huiles essentielles d'Utera donc si ça vous intéresse je vous invite c'est d'aller sur ce lien doucepuissance.com slash ressources à aller voir le petit onglet les huiles essentielles vous laissez votre email vous pouvez récupérer toutes les huiles que je mettrai moi dans les petits échantillons et vous prenez un rendez-vous pour votre consultation et le plus rapidement possible dans tous les aléas du moment et bien on se retrouvera pour une séance ok est-ce que ça vous parle il y a une question Anne-Julie de Gave qui dit pourrais-tu faire un point sur les huiles sur 16 huiles et grossesse je ne suis pas certaine de pouvoir utiliser ces roll-on et spray oui ça peut être intéressant de se poser la question alors ce qu'il faut savoir c'est que on est voilà on est nombreuses à se poser ces questions là et on est aussi nombreuses à travailler avec les huiles essentielles à en faire notre métier c'est-à-dire de diffuser ce message là le message de santé naturelle le message de reprendre son pouvoir sur le corps l'âme et l'esprit et de se relier à la nature grâce aux huiles essentielles d'Otera donc nous on a créé tout un système de formation en aromathérapie entre autres donc toutes ces infos là très précises sur la grossesse même la fertilité la grossesse l'accouchement le postpartum les bébés les animaux et j'en passe tout est tout est disponible et très très documenté mais en tout cas pour ce qu'il en est de là du roll-on et du spray il n'y a aucune contre-indication d'aucune sorte vu que ces huiles sont utilisables sur un bébé depuis la naissance que ce soit le roll-on ou le spray utilisable sur un bébé depuis la naissance jusqu'à un vieillard sur son lit de mort en passant par tous les stades de la vie et même la grossesse et l'allaitement ça paraît assez incroyable de dire comme ça parce qu'il y a toujours plein de attention les huiles essentielles attention les huiles essentielles on se demande pourquoi ce message de attention les huiles essentielles circule autant donc voilà nous on est là pour dire allons-y avec les huiles essentielles peut-être que justement il y a vraiment quelque chose à garder à l'esprit quand vous utilisez les huiles essentielles c'est placez-vous dans une vibration d'amour montez montez en vibration évidemment si vous utilisez n'importe quel outil à partir du moment où vous avez peur vous influez aussi la façon dont vous transmettez l'huile essentielle si vous vous placez dans une vibration de confiance d'amour de bienveillance il ne se passera pas du tout la même chose vous savez que l'eau réagit énormément on parle beaucoup de la mémoire de l'eau on parle des vibrations les huiles essentielles c'est exactement la même chose merci Carole pour ta réponse ok est-ce que vous avez des questions parce qu'on ne va pas faire durer très longtemps cet enregistrement pour qu'il puisse circuler rapidement et qu'on puisse alors il y a Pascal qui demande où peut-on trouver les formations évoquées SDP merci tu sais Pascal si tu entres en relation avec moi tu laisses tes contacts et par rapport à tout là on ne peut pas forcément c'est ce que je disais juste avant l'idée c'est de faire quelque chose de court tout ça c'est sur nos plateformes c'est sur nos plateformes il y en a beaucoup il y en a plusieurs donc voilà en entrant en contact avec nous tu en entendras parler assurément voilà voilà alors tu vois il y a toujours cette question qui revient oui dans les bouquins sur les huiles essentielles beaucoup de recommandations attention elles sont quand même à respecter c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose part depuis l'amour et aussi si tu veux nous ce qu'on fait aussi beaucoup quand on accompagne les conseillères avec lesquelles on travaille c'est non plus agir à partir du mental mais agir à partir d'un autre niveau voilà oui et puis surtout utiliser une huile essentielle de qualité parce que oui moi je vais dire attention et très très attention à des huiles que vous payez 3 ou 4 euros le flacon on est tous au courant des grosses marques qui font cette espèce qui proposent ces espèces de prix là donc quand vous êtes sur des huiles à ce prix là elles sont forcément frelatées d'une façon ou d'une autre donc voilà là oui attention à partir du moment où vous utilisez une huile essentielle d'Otera il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème si ce n'est la photosensibilité voilà une huile d'agrumes mais ça c'est général une huile essentielle d'agrumes elle peut tâcher la peau si on la met là je vais m'en mettre sur les mains voilà si je vais mettre mes mains au soleil comme ça en plein cagnard là maintenant pendant une heure je vais avoir des tâches sur mes mains possiblement qui vont disparaître et l'autre chose c'est qu'il y a des huiles chaudes des huiles qui vont chauffer la peau et celle-là il va falloir les diluer du style origan marjolaine pas marjolaine sariette et cannelle poivre tout ça voilà mais sinon mais voilà c'est pas très grave je veux dire vous allez avoir la peau qui va chauffer c'est tout vous ne risquez pas vous ne risquez pas grand chose voilà ok et puis comme me dit Séverine garder une certaine logique dans les quantités évidemment je me fournis je me fournis chez Paradessa dans le sud de la France tu connais est-ce que tu connais oui ça a été un de mes formateurs un an il m'a formé à l'école de naturo oui je le connais bien un personnage ok bon alors merci beaucoup merci beaucoup Angie merci à toutes celles qui étaient là on va pouvoir faire tourner cette information donc pour si ça vous parle rendez-vous sur mon site doucepuissance.com slash ressources et allez dans le petit onglet les huiles essentielles laissez votre adresse email et promis promis le plus rapidement possible je vous envoie tout ça suite à notre notre rencontre bien-être voilà ok et bien écoutez merci bien merci beaucoup Caro il faut quand même je te coupe il faut quand même rajouter un dernier truc parce que il y a plusieurs formations dont j'ai parlé qui ne sont accessibles qu'aux femmes qui travaillent avec nous oui bien sûr des formations qui rentrent dans le cadre des formations professionnelles oui vous n'allez pas tout trouver comme ça sur nos plateformes vous allez trouver des formations mais pas tout voilà oui oui t'as raison et puis je vous invite aussi si vous avez envie d'aller sur le groupe télégramme lumière d'étoile et vous allez voir que là on est vraiment sur ce groupe créé autour du vortex du vortex lumière d'étoile de ce pchit et de ce roll-on donc là en ce moment on est très très actives voilà si ça vous parle voilà et puis si vous voulez aussi le faire partager autour de vous une fois que vous recevrez ce replay n'hésitez pas je pense vraiment qu'on a du boulot cet été et cet automne par rapport à ça pour prendre soin de nos enfants de façon très très concrète au niveau physique au niveau énergétique et au niveau de l'âme puisque nous sommes en train de devenir des humains divins ce qui ne se fait pas sans quelques grincements dedans mais tout va bien se passer on va y arriver je vous souhaite un merveilleux après-midi profitez bien et comme disent mes guides en ce moment tu t'accroches et tu lâches prise que l'amour et l'abondance pulse à bientôt à bientôt prenez soin de vous au revoir au revoir salut à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021